Les enseignements stoïciens L'une de ces stratégies est si subtile, mais extrêmement puissante, que vous pourriez l'avoir utilisée sans même le savoir. À travers le prisme stoïcien, vous comprendrez non seulement mieux la psyché humaine, mais vous apprendrez aussi comment naviguer de manière éthique dans les dynamiques sociales, en privilégiant l'influence et la conscience. Les stratégies que nous allons partager sont souvent sous-estimées par leur simplicité apparente. Elles ne demandent pas de discours complexes pour être intégrées, mais une fois mises en pratique, elles pourraient subtilement transformer votre manière d'interagir et de vous faire remarquer. Un merci spécial aux nouveaux membres. J'ai également une nouvelle excitante. Notre site web est désormais en ligne. Consultez sagesse-estoïcienne.com pour découvrir notre e-book gratuit et une surprise exclusive qui vous attend. Merci encore. Votre présence rend tout cela possible. Maintenant, plongeons dans notre vidéo d'aujourd'hui. Soyez un peu mystérieux. Nous aimons tous un bon mystère, quelque chose qui éveille notre curiosité. En ne révélant pas tout sur vous, vous donnez envie aux gens d'en savoir plus. Il ne s'agit pas de rester distant, mais de choisir avec soin ce que vous partagez et le moment pour le faire. Trouvez le juste milieu. Donnez assez d'informations pour que les autres s'intéressent à vous, mais gardez certains détails pour plus tard, afin de les garder curieux. Marc Aurel disait qu'il ne faut pas toujours suivre la foule, mais plutôt éviter de faire comme tout le monde. À notre époque, où tout le monde partage tout et tout le temps, être un peu plus secret peut vous faire sortir du lot. Cela fait que quand vous dites quelque chose, les gens écoutent vraiment et prennent vos paroles au sérieux. Mais attention, il ne s'agit pas de mentir ou de manipuler. Soyez vrai, être mystérieux, c'est juste une question de bien choisir les moments pour partager sur vous-même. Dans une vidéo que nous avons déjà partagée, on a parlé en détail de ce point essentiel. Apprenez à utiliser le silence à bon escient. Vous connaissez ces instants, pendant une discussion animée ou une négociation tendue, où tout le monde parle en même temps, comme si les mots étaient des étincelles dans un feu. Il est facile de vouloir se faire entendre aussi, mais parfois le plus fort n'est pas celui qui parle, mais celui qui sait quand se taire. Contrairement à ce que certains peuvent penser, parler fort n'est pas toujours signe de puissance. Bien souvent, celui qui influence le plus est celui qui observe en silence et réfléchit avant de parler. L'important n'est pas de faire le plus de bruit, mais de marquer les esprits. Pensez à l'effet d'une pause. En ne parlant pas tout de suite, vous créez un suspense. Les autres se sentent poussés à parler et dévoilent parfois plus qu'ils ne le voudraient. Vous avez alors la possibilité de répondre de manière plus éclairée. Comme le disait Epictet, nous avons deux oreilles et une bouche, afin d'écouter deux fois plus que nous ne parlons. En vous retenant de parler, vous prenez le contrôle de la conversation. Cependant, savoir se taire ne signifie pas seulement écouter. Cela signifie aussi reconnaître le bon moment pour intervenir, utiliser le pouvoir de vos mots avec soin et comprendre leur impact. Chaque mot doit être choisi avec intention, pour communiquer, mais aussi pour influencer comment on vous voit. Après tout, les mots sont plus que de simples sons ou écritures. Ce sont des outils qui peuvent modeler notre réalité. Mais attention, comme tout outil, le pouvoir du silence stratégique demande de la finesse. Si vous l'utilisez trop, vous risquez de paraître distant ou désintéressé. La clé réside dans l'équilibre entre l'écoute active et les moments de silence calculés, veillant à ce que vos interactions restent authentiques. Devenez un compteur persuasif. Vous est-il déjà arrivé de peiner à convaincre avec vos idées ? Vous êtes-vous demandé pourquoi certaines pensées restent gravées dans les mémoires, alors que d'autres, pourtant intéressantes, sont vite oubliées ? Souvent, tout est une question de présentation, l'art de raconter une histoire. Bien avant les technologies, l'éducation moderne et l'écriture, le récit était là. D'éveiller autour du feu dans les temps anciens aux tendances virales d'aujourd'hui, les histoires ont toujours eu le pouvoir de forger les opinions, de motiver les actions et de transformer les perspectives. Comme l'a dit Épictète, ce ne sont pas les événements qui troublent les hommes, mais l'interprétation qu'ils en font. Tout réside dans la perception. Quand vous enrobez vos idées dans une histoire, vous créez un cadre à travers lequel les autres peuvent comprendre et ressentir votre message, influençant ainsi leur perception et leur réponse. Ce qui rend les histoires si puissantes, c'est aussi cette capacité à impliquer l'auditeur, lui donnant le sentiment de faire partie de l'aventure elle-même. Cependant, l'utilisation du pouvoir des histoires nécessite de l'authenticité. Les gens peuvent sentir quand une narration est artificielle ou quand son unique but est la manipulation. L'objectif est de trouver des connexions authentiques, de vrais parallèles et de véritables émotions. Cette authenticité, associée à l'art de la narration, crée une combinaison imbattable, garantissant que votre voix ne soit pas seulement entendue, mais aussi mémorisée. Aussi captivantes que puissent être les histoires, elles ne sont qu'une pièce du puzzle. Notre prochaine stratégie explore un principe si profondément ancré dans la nature humaine que le maîtrisé peut ouvrir des portes auparavant considérées comme fermées. Appliquer le principe de la réciprocité. Pensez à la dernière fois où un petit geste a égayé votre journée. Une simple faveur d'un collègue, un café surprise d'un ami, ou un compliment inattendu. Ces moments apparemment triviaux restent souvent gravés dans nos mémoires, car ils puissent dans une force puissante de notre psyché humaine. La réciprocité. C'est cet élan intérieur qui nous pousse à rendre la pareille, lorsque quelqu'un nous fait preuve de gentillesse, au-delà de la simple étiquette. C'est une partie fondamentale de qui nous sommes. Reconnaître et exploiter cette force peut transformer la façon dont les gens vous perçoivent et interagissent avec vous. Comme l'a observé le philosophe Sénèque en enseignant, les hommes apprennent. Cela capture magnifiquement l'essence de la réciprocité. En offrant de la valeur, des idées ou même de simples services, sans attendre de retour immédiat, vous semez des graines de bienveillance. Avec le temps, ces graines se transforment en un réseau de personnes enclines à vous soutenir, à vous aider et à vous prioriser. Ils ne réalisent peut-être même pas pourquoi ils se sentent obligés de vous rendre la pareille, mais ce lien invisible forgé par de véritables actes de générosité les pousse dans votre direction. Cependant, cette stratégie doit être guidée par la prudence. Il existe une ligne fine entre de véritables gestes de gentillesse et une manipulation évidente. La clé est la sincérité. Lorsque vous offrez de l'aide ou partagez des connaissances, faites-le de manière désintéressée et l'authenticité transparaîtra. Lorsque les gens perçoivent une véritable intention derrière vos actions, les liens de réciprocité se renforcent. A l'inverse, s'ils détectent des arrières-pensées, la confiance s'effrite et la connexion se dissipe. Alors que vous réfléchissez à ce principe, préparez-vous à une profonde introspection. Notre prochaine stratégie vous invite à regarder vers l'intérieur, vers un endroit souvent négligé mais extrêmement puissant. 5. Priorisez votre personne. Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes imposent le respect dans une pièce sans dire un mot, leur simple présence exigeant du respect ? Cette aura, ce magnétisme, ne provient pas de facteurs externes, mais de l'intérieur, d'une croyance intrinsèque en sa propre valeur. Le socle du pouvoir influent ne réside pas dans la recherche de validation extérieure, mais dans l'acte indéniable de se prioriser. C'est un concept aussi vieux que le temps, mais dans notre quête incessante de reconnaissance extérieure, son essence s'est souvent estompée. Vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. « Comprenez cela et vous trouverez la force », a dit Marc Aurel. Ces mots sont un appel clair à regarder vers l'intérieur en reconnaissant et en nourrissant notre estime de soi. Nous projetons involontairement une aura de confiance en soi. Il ne s'agit pas d'arrogance ou d'un égo surdimensionné, mais d'une véritable appréciation de soi, reconnaître sa valeur, ses forces et son potentiel. En chérissant et en vous priorisant, le monde commence inconsciemment à refléter ce sentiment. En investissant du temps et de l'énergie en vous-même, que ce soit par l'apprentissage, les soins personnels ou l'établissement de limites, vous signalez à l'univers votre valeur. Cela remodèle les perceptions, amenant ceux qui vous entourent à vous valoriser davantage et à vous prioriser. Bien que la priorisation de soi soit un pilier essentiel de l'influence, elle n'est qu'une partie du vaste ensemble de stratégies psychologiques. Alors que nous approchons de la prochaine stratégie, attendez-vous à une technique qui promet de maîtriser les marées émotionnelles, transformant potentiellement les adversaires en alliés. 6. Écoutez véritablement les gens. Avec tant de voix cherchant à capter l'attention, une force tranquille émerge pour ceux qui prennent un moment pour vraiment écouter. Chaque individu aspire à être entendu, à être compris. En accordant à quelqu'un le don de votre attention ininterrompue, vous gagnez non seulement des informations sur leurs pensées et leurs désirs, mais vous vous positionnez également comme un phare de confiance et de respect. Alors que beaucoup hochent la tête et attendent leur tour pour parler, un auditeur habile absorbe, traite et répond, faisant sentir à la personne qui parle qu'elle est valorisée. Cet acte simple, souvent négligé dans sa puissance, établit un lien de confiance en faisant en sorte que l'autre se sente reconnu. Vous devenez ainsi une présence indispensable dans leur vie, vous assurant que l'on ne vous ignore que rarement et que l'on vous priorise fréquemment. Cependant, l'art de l'écoute n'est pas simplement le silence, c'est un processus intentionnel de compréhension, plongeant dans la profondeur des paroles de l'autre pour discerner les émotions et les intentions cachées en dessous. Il s'agit d'être présent à la fois mentalement et émotionnellement. En maîtrisant cet art, vous devenez non seulement un réceptacle de connaissances et de secrets, mais vous possédez aussi la capacité d'influencer des décisions, de façonner des perceptions et de guider des résultats. Tout cela parce que vous avez pris un moment pour écouter sincèrement. 7. Créer un sentiment de rareté Il existe depuis la nuit des temps une fascination pour ce qui est rare, insaisissable et momentanément hors de portée. Tout comme une pierre précieuse est plus valorisée qu'une pierre commune, les personnes sont souvent évaluées par leur rareté perçue. Il ne s'agit pas de jouer des jeux ou d'être trompeur, mais de comprendre l'attraction de la nature humaine vers l'inhabituel. Imaginez-vous à une réunion où tout le monde est accessible, désireux de partager des histoires et d'être le centre d'attention. Puis il y a quelqu'un qui fait une brève apparition, interagit de manière significative, mais ne s'attarde pas. Qui pensez-vous reste une pensée persistante dans l'esprit des gens ? Souvent, c'est le second. En n'étant pas toujours disponible, vous créez un sentiment d'importance autour de votre présence. Chaque interaction devient un échange valorisé, une rencontre mémorable parce qu'elle n'arrive pas trop fréquemment. Marc Aurel a un jour médité. « Très peu est nécessaire pour rendre une vie heureuse. Tout est en vous, dans votre manière de penser. Cela incarne l'essence de la rareté. Il ne s'agit pas de priver les autres de votre présence, mais de valoriser votre propre temps, de fixer des limites et de comprendre que chaque moment que vous donnez aux autres devrait être impactant. Lorsque les gens reconnaissent que votre temps est précieux, ils sont plus susceptibles de le prioriser et de le respecter. Il est essentiel de trouver un équilibre, cependant. Disparaître complètement peut être contre-productif, et trop s'exposer peut réduire votre valeur perçue. La clé réside dans le fait d'être présent quand cela compte, de rendre ses moments importants, puis de se retirer pour se concentrer sur soi, ses objectifs et son bien-être. 8. Acquérir la maîtrise des émotions Chaque personne, quel que soit son âge ou son origine, dans une certaine mesure est dirigée par les émotions. Elles influencent nos actions, réactions et interactions. Cependant, peu ont vraiment maîtrisé la capacité de comprendre et d'influencer subtilement les émotions, non seulement en soi-même, mais aussi chez les autres. Cette maîtrise, une fois atteinte, peut vous positionner comme une figure indispensable dans n'importe quel cadre social. Nous savons tous que les gens ont tendance à graviter vers la stabilité, en particulier la stabilité émotionnelle. À travers le stoïcisme, démontrer la capacité de rester calme, composé et rationnel, dans des situations où d'autres pourraient, flancher, vous distingue instantanément. C'est comme être l'encre dans une mer agitée. Les autres se tourneront naturellement vers vous pour des conseils, et, ce faisant, vous placeront sur un piédestal. Rappelez-vous, cependant, qu'il ne s'agit pas de suppression, mais de compréhension et de canalisation des émotions de manière efficace. Épictète a fait remarquer, « Nous ne pouvons pas choisir nos circonstances extérieures, mais nous pouvons toujours choisir comment nous y répondons. » Cela résonne avec l'essence de cette stratégie. En démontrant un contrôle sur vos réactions, vous inspirez confiance et fidélité. Vous gagnez aussi la capacité de guider doucement les émotions de ceux qui vous entourent. Si la colère de quelqu'un peut être apaisée par votre calme, ou leur tristesse peut trouver du réconfort dans vos paroles, vous devenez un phare vers lequel ils sont attirés. Mais cela n'est pas un simple jeu. C'est une responsabilité à gérer avec soin. Il y a une couche plus profonde à cela, au-delà de simplement exuder le calme. Apprenez à lire les courants émotionnels de la pièce, reconnaissez les sentiments non-dits, répondez à eux, et vous trouverez que les gens deviennent plus réceptifs à vous, non pas parce que vous manipulez, mais parce que vous comprenez et raisonnez avec leur cœur même. Avec la compréhension des émotions désormais à votre portée, une seule stratégie reste. Pouvez-vous deviner laquelle ? Vous l'avez peut-être utilisée sans même le savoir. Soyez prêt à vous éloigner. Il existe une force subtile dans la capacité de s'éloigner, de se détacher lorsque la situation l'exige. Ce n'est pas un acte de lâcheté ou d'indifférence, c'est un témoignage de la valeur de soi et de la reconnaissance de la propre valeur de l'un. Lorsque vous êtes confiant dans votre valeur, quitter la table devient un choix, pas une réaction. Beaucoup associent l'attachement à l'attention ou à l'engagement, mais cela peut facilement devenir une chaîne. En étant toujours disponible, toujours prêt à se plier en arrière, toujours dire oui, la valeur que vous apportez diminue. Les autres commencent à attendre plutôt qu'à apprécier votre présence et vos contributions, et c'est alors que la balance bascule et qu'un déséquilibre prend racine. Il ne s'agit pas de jouer à être difficile à obtenir, mais d'être difficile à oublier. Sénèque a dit « Ce n'est pas l'homme qui a trop peu, mais l'homme qui désire plus qui est pauvre ». Être prêt à s'éloigner, c'est embrasser l'essence de cette sagesse. C'est reconnaître qu'il y a de la richesse dans le respect de soi et du pouvoir dans l'autonomie. Lorsque les gens sentent que vous n'êtes pas liés par le désespoir ou le besoin, ils commencent à vous percevoir différemment. Ils commencent à reconnaître que d'avoir votre temps, votre compétence ou même votre compagnie est un privilège, pas un droit. En maîtrisant cette stratégie, vous signalez au monde que votre présence est un cadeau, un cadeau qui peut être repris à tout moment. Et paradoxalement, en montrant que vous pouvez vous éloigner, beaucoup voudront que vous restiez encore plus. Ils verront la rareté d'une telle force et à une époque où s'accrocher est commun, votre détachement devient votre couronne. Utiliser les stratégies discutées offre une gamme d'avantages et, appliquer correctement, elles peuvent élever votre influence, renforcer les relations et vous positionner sous un jour où les gens non seulement vous priorisent, mais apprécient aussi sincèrement votre compagnie. Cependant, un mot de prudence, en tant que stoïcien, ces tactiques devraient servir d'outils d'influence lorsque nécessaires et non de mécanismes de manipulation ou simplement pour attirer l'attention. L'authenticité et l'intégrité sont primordiales. Utiliser ces stratégies sans elles serait non seulement éthiquement discutable, mais aussi contre-productif à long terme. Si vous avez trouvé de la valeur dans ce contenu et souhaitez en voir plus, veuillez cliquer sur le bouton « J'aime » et vous abonner à notre chaîne. Quelle stratégie résonne le plus en vous ? Laquelle êtes-vous impatients d'essayer en premier ? Faites-nous savoir dans les commentaires. Préparez-vous également pour notre prochaine vidéo qui ne sera pas seulement un révélateur, mais un éveil de l'âme. Enfin, pour plus d'aperçus stoïciens et de leçons précieuses, veuillez regarder l'une des vidéos qui apparaissent à l'écran maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada